Le journal des stratèges Et donc le train à hydrogène le plus rapide au monde a été inauguré en Chine et vient tout juste de sortir des chaînes de montage, nous dit Europe1.fr. Alors il a un poste de pilotage assez futuriste, un est très allongé et il atteint pour l'instant la vitesse record de 160 km par heure, bien sûr vitesse record pour un train à hydrogène. Et il a une autonomie qui est assez élevée puisque c'est 600 km et peut accueillir jusqu'à 1500 passagers. Alors les moteurs à hydrogène, on le sait que ça pourrait être une solution à l'avenir pour se décarboner et la Chine qui annonce la neutralité carbone d'ici à 2060 va y mettre pas mal d'investissements. Puisque notamment en plus des trains, ils vont mettre 50 000 voitures à hydrogène d'ici deux ans sur les routes. Et c'est un marché qui est estimé en Chine tout de même à 87 milliards d'euros en 2040. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.